Musique Applaudissements 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 J'entre chez nous, j'aimerais commencer par remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi dans cette superbe expérience. Tous les bénévoles, les gens, membres du conseil exécutif, mes parents, mes amis, ma conjointe Hélène, mes enfants. Alors, merci, merci encore pour tout ce que vous avez fait pendant cette extraordinaire expérience. La fierté que je ressens aujourd'hui, c'est en grande partie votre propre fierté d'être Québécois. Cette fierté repose sur notre choix commun, notre choix collectif pour les valeurs et les façons d'être qui nous sont particulières. Applaudissements C'est précisément ce que j'ai exprimé à Ottawa à titre de représentant de la population de Louis Hébert. Applaudissements 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 Il fallait absolument s'opposer aux politiques conservatrices parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous, les Québécois, voulons faire de notre société. M. Harper est venu nous chercher dans ce que nous avons de plus précieux, dans ce que nous avons de plus fondamental, et je suis fier qu'on ait réussi à lui dire non. J'ai répété tout au long de la campagne électorale que je voulais changer les politiques en redonnant confiance aux gens en leurs politiciens. L'une de mes priorités, ce sera, qui va être constante tout au long de mon mandat, ça va être de donner de l'information régulièrement aux électeurs. Je vais vous tenir au courant de l'évolution des dossiers à chaque étape, et je vais tenir compte de vos suggestions. Je vais donc entreprendre ce mandat en prenant le pouls de la situation pour les dossiers déjà en cours. Par exemple, le pont de Québec, le Superpeps, l'aéroport, et j'en passe. Comme vous le savez, je suis aussi très préoccupé par l'environnement, et je crois que les pistes les plus prometteuses sont le transport ferroviaire et l'énergie renouvelable, sans oublier le développement des technologies de pointe pour lesquelles nous avons beaucoup, beaucoup de talent au Québec. Nous sommes souvent visionnaires, tâchons d'actualiser notre potentiel, sans se faire dire comment, par qui que ce soit. Vous pouvez être certain que je vais être très alerte si M. Harper veut changer la loi sur les jeunes contrevenants. Pour vous laisser, je vous laisse donc profiter de cette victoire en discutant entre vous, je m'en viens vous rejoindre. Je vous invite à rêver, parce que même en politique, il y a de l'espoir. Merci, bonne fin de soirée. Merci.